Yo les reufs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui vidéo spéciale pour trois choses. Premièrement, je vous dis bonjour en début de vidéo et c'est pas normal parce que je le fais pas habituellement. Deuxièmement, nous sommes à la centième vidéo de la chaîne. L'aventure qu'on est en train de vivre ensemble est incroyable, on est de plus de 14 000 aujourd'hui. On a dépassé le million de vues en cumulé. Je sais pas si vous vous rendez compte, je suis très 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 heureux de vivre ça avec vous et je vous en remercie encore une fois. Comme je le dis souvent, c'est pas forcément normal d'avoir autant d'amour qui nous vient directement en pleine face tous les jours, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram et l'engagement que vous donnez, il est exceptionnel. Donc merci énormément. J'espère qu'on se croisera aux events, j'espère qu'on se croisera à tous les moments où on peut se voir parce que ça me ferait extrêmement plaisir de vous dire merci de vivre. Et troisième chose, vous savez, je me suis un petit peu différencié des autres contenus YouTube par rapport à une paire, la Jordan One Law OG particulièrement. Et aujourd'hui sur l'application SNKLS, qu'est-ce qui est sorti ? Une petite Jordan One Law OG. Et bien évidemment, vous savez votre ami Greska, qu'est-ce qu'il a ? Il a eu la petite paire en avance pour la faire aujourd'hui en vidéo et croyez-moi, c'est une petite bombe atomique, elle ne coûte pas cher. Bref, on va en parler juste après. Mais avant toute chose, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires dès maintenant à quelle vidéo vous êtes arrivé sur la chaîne, qu'est-ce qui vous a fait découvrir la chaîne. Et si vous kiffez cette vidéo-là tout au long de celle-ci, n'hésitez pas à mettre un like, à mettre un petit commentaire pour me le faire savoir et à vous abonner en abîmant sur le petit bouton rouge pour me soutenir et pour rejoindre l'aventure qu'on est en train de vivre et aller jusqu'à la 200ème vidéo et on refera un petit bilan. Mais tout de suite, on se retrouve avec l'unboxing. Donc ce matin sur l'application SNKRS, à 9h est sortie la Jordan One Low Bleach Coral pour 130€ et pour moi, c'est l'une des meilleures paires qui va être là pour cet été. Un petit peu de rose pâle, un petit peu de blanc, un petit peu de noir, ça passe avec tout. Short gris, vous verrez ça de toute façon tout au long de la vidéo avec les plans portés ou tous les plans rapprochés de la paire pour voir tous les petits détails qu'il y a caché là-dessus. Mais en plus de ça, pour ceux qui ont un petit peu peur de la Jordan One Low OG parce que ça coûte un petit peu cher. Celle-là, je crois qu'elle ne se revend pas trop chère au recel. Mais avant toute chose, commençons avec la petite boîte. Une petite boîte classique. Dommage qu'il nous ait permis un petit peu de rose également là-dessus. Une petite boîte classique de Jordan One Low OG avec le petit tag pour ceux qui veulent faire le legit check comme ça. Vous avez tout ça. Et quand on ouvre, bien évidemment, hop, on va tomber sur une bonne odeur de colle de la part de chez Nike. Et quand on enlève les petits papiers, on va tomber sur la Jordan One Low Bleach Coral et je vais vous montrer ça tout de suite. Nous voilà donc en possession de la Jordan One Low Bleach Coral sorti ce matin sur l'application SNKR. C'est franchement, je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas trop de hype sur cette paire parce qu'elle est extrêmement belle. L'overall de la paire, les couleurs qui sont mises ensemble, je les trouve extrêmement belles. Mais faisons justement cette petite review en commençant par dessous avec une semelle classique de Jordan One, un noir, rien de plus simple. Dommage qu'il n'ait peut-être pas mis en rose avec une midsole en blanche. Alors, pas de délire crème, pas de délire un petit peu vieilli sur cette paire-là. Et justement, sur l'avant, commençons par la toe box, vous allez voir, on a une petite toe box en rose avec du dain. Alors, honnêtement, le dain, je ne vais pas mentir, ce n'est pas du dain de grande qualité. Ce n'est pas du dain que vous avez retrouvé sur la Max One Travis ni sur la Jordan One Eye Mocha, mais c'est du dain un petit peu granulé, un petit peu, je ne sais pas, comme s'il y avait de la peluche dessus. Voilà, qu'on va retrouver sur la toe box et également sur le heel tap, si je ne dis pas de bêtises, et qu'au niveau du talon. On voit également le petit Wings logo qui a été... Alors, ce n'est pas print non plus. C'est un petit peu imprégné à l'intérieur, mais ça fait un petit peu effet glossy dessus, qui est très, très cool. Et pour continuer avec le rose, on a également à l'intérieur, je ne sais pas si vous le voyez bien, la semelle intérieure, qui est un petit peu spéciale par rapport à d'habitude. Alors, laissez-moi vous montrer. Qui a changé. Alors, habituellement, on avait un truc collé. Et là, je ne sais pas, on dirait du caoutchouc un petit peu noir. Alors, il nous parle de Dream Cell. Pas vraiment si c'est beaucoup, beaucoup plus confortable, mais on a un petit changement là-dessus. C'est plus souple. Ça a l'air d'être un peu mieux que d'habitude. De toute façon, ce n'est pas compliqué de faire mieux que ce qu'il y avait habituellement. Mais on a également du blanc et du noir sur la paire qui sont un petit peu spécifiques. Je vais vous montrer tout ça. Au niveau du blanc et du swoosh, vous avez quelque chose de tout à fait classique avec du cuir plutôt qualitatif. Ce n'est pas non plus le plus grand quali. Mais on a un U-Buc un peu doux et craquelé. Je ne sais pas trop comment vous expliquer ça. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Là, au niveau de la toe box, vous voyez, ça fait un petit peu effet craquelé. Alors, ce n'est pas non plus au niveau de la Jordan 1 à ma manière ou la Jordan 2 à ma manière qui est sortie il n'y a pas très longtemps. Mais on est sur du dain un petit peu craquelé. Je suis content, effectivement, de ce petit changement qu'ils aient apporté sur la Jordan 1 Low, OJ. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner dans le temps. Je pense que je vais l'apporter souvent cet été. Donc, on pourra peut-être refaire une review ou alors j'en parlerai sur Instagram. N'hésitez pas à me suivre dessus, d'ailleurs, pour pouvoir voir tout ce qui va se passer. Mais quand on est dessus, ça n'a pas l'air de... Voilà, là, vous voyez, ça fait un petit peu blanc. Mais je ne pense pas que même si on gratte... Alors, regardez, je vais faire un petit crash test pour vous. Je n'ai pas l'impression que même si on gratte, ça va s'enlever. Je trouve honnêtement que la paire, elle est réussie. J'embrerai sortir pour la fin de l'année ou début de l'année prochaine avec, vous savez, ce gros souche. Donc là, on a sur le souche un petit peu habituel qui nous est sorti depuis l'année dernière, si je ne dis pas de bêtises. Et ça vient en plus avec des petits lacets roses juste ici que j'ai mis également sur la paire. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous préférez les petits lacets roses ou les petits lacets noirs. Je pense que même lacets blancs, ça pourrait le faire. Ouais, je pense que blanc, ça pourrait vraiment bien le faire. N'hésitez pas à me donner vos avis là-dessus parce que ça peut toujours être intéressant de voir ce que vous, vous auriez fait. De toute façon, sur les plans portés, je mettrai les deux paires. Alors, effectivement, on me l'a demandé assez souvent. Au niveau du sizing, c'est sur la Jordan 1 classique. C'est ce que je mets habituellement. Moi, je fais du 45. J'ai beaucoup de Jordan 1, j'ai beaucoup de Jordan 1 low. J'ai pris aussi du 45 ici. 45,5, je peux le mettre. 44,5, par contre, ça ne va pas. Donc, à la limite, prenez une demi-taille au-dessus si vraiment ça ne va pas. Mais si vous êtes habitué à la Jordan 1 ou si vous êtes habitué à la Jordan 4, Jordan 3, n'importe quoi, le sizing, il est habituel. Prenez votre taille habituelle au niveau du sizing. Comme ça, je n'oublierai pas. Et pour parler justement du prix recel de cette paire, parce que ce que je vous ai dit au début de vidéo, je m'y tiens. Elle est aux alentours des 200 euros, sachant que je pense, honnêtement, que si vous allez sur Vinted ou Sneak Mart ou même d'autres choses, vous pouvez largement la négocier parce que je pense que ce ne sera pas compliqué et les gens, peut-être, voudront la paire beaucoup plus tard. Peut-être que certains sont encore un petit peu bloqués au niveau des couleurs et peut-être qu'ils pensent que c'est plus une paire femme qu'une paire homme. Mais là, on a du sizing qui va jusqu'aux 50 et demi, si je ne dis pas de bêtises. Donc, profitez-en. Mettez ça avec vos petits pantalons. Mettez ça à l'été avec des t-shirts gris. Je pense que ça peut vraiment passer. Et d'ailleurs, en parlant de ça, je pense que c'est peut-être le moment de vous faire les plans portés de la paire. Donc, voilà. J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu. Je suis très content d'avoir eu cette paire. Même si je l'ai payée en avance et du coup peut-être un petit peu plus cher que sur l'application SNKRS, je suis très content de l'avoir. Comme ça, je ne me prends pas la tête. J'adore le coloris, j'adore le shape de la paire et j'aime beaucoup vous proposer ce genre de contenu parce que je sais que certains sont un petit peu tombés dans la Jardin One Law à cause de moi. En tous les cas, si vous hésitez à acheter la paire, n'hésitez pas à regarder la vidéo. N'hésitez pas à poser des questions également sur Instagram ou également dans les commentaires pour justement qu'on vienne en débattre. La paire est plutôt calie. La paire est plutôt réussie. Et je pense que pour l'été, on est sur l'une des meilleures paires. En tout cas, à petit prix pour justement pouvoir flex dans les rues en plein soleil et profiter du beau temps. Mais en tout cas, même après 100 vidéos, je vous promets que toutes les Jardin One Law au Gé seront en vidéo sur la chaîne. Si je n'en ai pas, c'est qu'elles ne sont pas sorties en France ou qu'elles ne sont pas sorties en Europe. Mais ne vous inquiétez pas, faites confiance à Bibi, je vous sortirai les vidéos. Et si vous avez kiffé celle-ci, n'hésitez pas à mettre un like, à me le dire en commentaire et à vous abonner en appuyant sur le petit bouton rouge juste en dessous pour ne pas rater les prochaines vidéos qui sortent tous les vendredis à 18h. Faites attention à vous, portez-vous bien et mettez de la crème solaire parce que là, le soleil commence à taper. Ciao ! Sous-titrage ST' 501